Bonjour William Mars, je suis très heureuse avec la librairie MOLA de vous accueillir ce soir pour l'apparition de votre dernier livre que le public voit, Un été avec Don Quichotte. Je vais revenir dessus, mais vous nous avez habitués tout en étant un grand universitaire spécialiste des littératures comparées, comme vous dites, un regard disons un peu oblique ou inhabituel, voire dérangeant sur les littératures du monde. Et ici, vous nous offrez un livre qui apparemment entre dans la série habituelle des étés avec. Donc, on avait Yankelevitch, Colette, Rimbaud, Montaigne au début, qui est, pour dire, issu de l'émission radiophonique de l'année d'avance, ce qui fait qu'en fait, on a deux étés avec Don Quichotte. Et donc, ça sort pour l'été qui vient. Et d'emblée, j'ai l'impression que vous faites aussi un peu un pas de côté avec la série, si je peux appeler ça comme ça, puisqu'à la différence de tous les autres, vous n'avez pas choisi de faire un livre sur un auteur. Vous le dites très bien. Pas sur Cervantes, mais sur Don Quichotte. La chose étant plus un petit peu compliquée, mais vous dites, alors si je reprends la phrase de Kundera, qui est héritier de Cervantes, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Effectivement, donc, vous nous avez fait un livre non sur Cervantes, mais sur Don Quichotte. Don Quichotte, qui néanmoins, dans le titre, n'est pas le personnage, puisqu'il n'est pas en italique, n'est pas le livre, mais le personnage, puisqu'il n'est pas en italique. Mais un livre qui, au fond, est la même chose que le personnage, qui est la même chose que son auteur, puisqu'il meurt presque en même temps, qui est la même chose que vous-même, comme vous dites, qu'un peu tout le monde, qui ne s'est pas vu en Don Quichotte. Donc, j'aimerais, pour commencer, que vous nous expliquiez un peu d'où vient le projet, pourquoi ce choix, pourquoi pas Cervantes ? D'abord, merci pour la question, et puis merci pour l'invitation aussi. Je suis très content de venir à Bordeaux. Là, je me rapproche du monde hispanique, hispanophone, ici. Donc, je suis content de parler de Don Quichotte dans une ville comme Bordeaux. En fait, d'où vient ce projet ? Il vient d'abord d'un éblouissement personnel, de la lecture de ce roman hyper classique. C'est vraiment un roman chef-d'œuvre de la littérature universelle, dont tout le monde a entendu parler, et dont tout le monde sait, à peu près, de quoi ça parle. Mais comme tous les classiques, vous savez, eh bien, c'est ce que disait Italo Calvino, les classiques, ce sont les livres que l'on connaît sans les avoir lus. Eh bien, c'est exactement le cas pour Don Quichotte. Beaucoup de gens n'ont pas lu Don Quichotte et savent ce que c'est. Et je dois avouer à ma grande honte que ça a été mon cas pendant de nombreuses décennies, alors même que j'étais professeur de littérature comparée. Et Dieu sait que Don Quichotte fait partie des œuvres majeures de la littérature comparée. Je peux l'avouer maintenant à ma grande honte, mais le confinement dû au Covid, il y a trois ans, quatre ans, a été, pour moi, l'occasion de rattraper certaines de mes lacunes. Et j'ai lu Don Quichotte. À ce moment-là, ça a été ma priorité, je dois dire. Ça aurait dû être ma priorité depuis longtemps. Et ça a été, je vous l'ai dit, un éblouissement. C'est-à-dire que j'avais beau savoir ce qu'il y avait dedans, ce que ça raconte, l'histoire d'un chevalier, d'un gentilhomme, d'un roubro qui a beaucoup lu et qui ensuite vit sa vie comme un livre, c'est-à-dire qu'il retrouvait dans le monde les romans de chevalerie qui ont constitué l'essentiel de ses lectures. J'avais beau savoir cela, j'avais beau savoir qu'il y avait des phénomènes d'ironie, etc., de mise en abîme. On pourra y revenir, peut-être. Mais j'ai été stupéfait. Mais vraiment, et j'en parle maintenant avec beaucoup de sincérité, et j'étais même stupéfait, je dois vous dire, de ma propre stupéfaction. C'est-à-dire qu'ayant quand même, je suis professeur de littérature, ayant quand même beaucoup, beaucoup lu, ayant lu des choses d'avant-garde, des choses qui renversent la table, etc., et bien quand on lit Don Quichotte, une œuvre qui a 400 ans, et bien en fait, on est surpris et époustouflés, époustouflés de la virtuosité de ce texte dont on croit tout savoir. Et donc, voilà, j'ai voulu, fort de cet éblouissement, j'ai proposé à France Inter de parler de ce Don Quichotte. Et l'idée, c'était vraiment de parler du personnage. Parce que, justement, l'histoire même de Don Quichotte, c'est l'histoire d'un, d'abord d'un héros qui veut vivre sa vie comme un personnage de roman, et donc c'est un héros qui transgresse la limite qui existe entre la fiction et la réalité. Et même, on pourra le dire tout à l'heure, peut-être, on peut continuer, mais je vais peut-être vous laisser la parole. Mais Don Quichotte, c'est un héros qui prend, c'est le premier héros de toute l'histoire de la littérature, de toute l'histoire du roman, qui prend son indépendance vis-à-vis de son auteur et vis-à-vis du livre, puisque c'est le premier héros d'un roman qui, dans la deuxième partie de Don Quichotte, lit ses propres aventures, lit le premier tome. Et donc, il sait qu'il est l'objet, déjà, d'un récit. Et donc, on a là un personnage tout à fait extraordinaire qui échappe à tous les cadres de la fiction, à tous les cadres du roman, et Cervantes est évidemment un auteur extraordinaire aussi, qui a une vie extraordinaire, avec une vie éventureuse, une vie lui-même digne d'un héros de roman. Et j'ai trouvé que Cervantes ne vaut pour nous, en fait, que par Don Quichotte. Et donc, c'était plus simple de s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints, donc de s'adresser à celui qui a créé Cervantes. Et celui qui a créé Cervantes, c'est Don Quichotte. C'est Don Quichotte qui fait que Cervantes existe encore pour nous. Donc, c'est bien un été avec Don Quichotte. J'en ai convaincu France Inter, j'en ai convaincu les éditions des Équateurs, c'était ça qui était important, quitte éventuellement, et c'est ce que j'ai fait, quitte à parler, bien sûr, de la vie extrêmement aventureuse de Cervantes, qui est une vie, là aussi, totalement romanesque. Donc, voilà. En gros, un été avec Don Quichotte, c'est quasiment un été avec la littérature, avec un grand L, un été avec la fiction, avec les pouvoirs de la fiction. C'est ça que ça veut dire. Alors, oui. Vous dites, très bien au début, le présent livre raconte cette histoire du début jusqu'à la fin du roman, ce qui est effectivement un pacte absolument tenu. Mais vous dites aussi, mais il raconte aussi l'histoire d'une lecture, la mienne. Et donc, c'est un peu ce que vous venez de dire. À la fois, vous dites, c'est l'histoire de Don Quichotte. On pourrait dire aussi, c'est l'histoire de la lecture de Don Quichotte. Qu'est-ce qui fait que les deux se superposent ? Ou quelle est la... Qu'est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir fait un livre sur Don Quichotte et pas sur la lecture de Don Quichotte ? Alors, je vais d'abord vous raconter un secret. C'est vrai que c'est un secret des coulisses de la création du livre. Quand j'ai proposé ce projet à France Inter, j'avais l'idée, j'avais déjà accumulé toute une série, j'avais qu'il devait y avoir une quarantaine d'épisodes, j'avais une série de thèmes qui me paraissaient importants dans Don Quichotte que je voulais traiter et je voulais parler comme ça de ces secrets, de ces choses qui étaient importantes dans le livre et que certaines parfois n'avaient pas vues. J'arrive, j'en discute avec Adèle Vandrette et puis elle me dit, bien sûr, vous allez raconter le roman. Et bêtement, j'étais stupéfait parce que je n'avais jamais eu l'idée qu'en fait, puisque je prenais non pas une vie d'auteur, mais la vie d'un héros, en fait, je devais aussi raconter la vie de ce héros. Et donc, je devais aussi raconter le roman. Je n'avais pas du tout dans ma tête fait le lien entre ça. Pour moi, je voulais d'abord raconter ma propre lecture, en vérité. Rapporter ce que j'avais trouvé dans Don Quichotte, les choses un peu mystérieuses ou qui le sont moins, qui sont très connues, mais des choses très connues et d'autres qui le sont moins. Et puis est arrivée cette deuxième contrainte au sens oulipien du terme, c'est-à-dire que j'ai dû faire coïncider ma liste de thèmes avec l'histoire du roman. Et donc, ça a été assez merveilleux, en fait, pour moi, c'est-à-dire à la fois de raconter le roman et à chaque fois, pour chaque chapitre qu'il raconte un épisode du roman, de parler d'un thème, d'un point important, crucial à l'intérieur du roman. Donc, en fait, effectivement, le roman, enfin, ce roman, j'allais dire, Un été avec Don Quichotte, c'est à la fois un livre sur le roman Don Quichotte et un peu sur Cervantes, beaucoup, même. C'est un résumé de Don Quichotte. Et donc, c'est une sorte de diffraction, en quelque sorte de cristal dans lequel se concentrent les épisodes qui m'ont paru principaux de Don Quichotte. Donc, quand on lit Un été avec Don Quichotte, on a quand même la substantifique moelle, pour parler comme Rabelais, du roman. Et puis, c'est aussi, oui, peut-être pas le roman, mais l'histoire de ma lecture. Parce que Don Quichotte, c'est très, très long, vous savez. C'est mille pages. C'est très long. Donc, on a le temps d'évoluer. On vit avec le personnage. Et quand on le lit, et surtout quand on le relit, puisque pour faire ce livre, j'ai dû lire et relire Don Quichotte, en fait, tellement de choses apparaissent. Donc, en fait, on est transformé peu à peu par le livre. Et donc, ce sont ces transformations de la lecture que j'ai voulu aussi raconter. Et donc, les premiers chapitres sont des chapitres assez obvits, si je puis dire. Ils disent des choses relativement évidentes sur le roman. Mais peu à peu, en avançant, et moi-même, parce que j'ai écrit le livre à peu près, enfin, écrit les chroniques pour France Inter, même si le livre est plus gros que les chroniques, il y a beaucoup plus de choses. Mais j'ai écrit ça et j'avançais au bout du compte et chaque fois, je me disais, mais au bout du compte, au bout de 20, 30 chroniques, je me disais, mais épisodes, je me disais, mais en fait, il y a aussi ça. Donc, il faut que je l'ajoute. Et donc, chaque fois, je me surprenais moi-même par les nouvelles lectures que je faisais de ce roman où chaque fois, il y avait une couche de sens différente qui apparaissait. Donc, c'est aussi cela que raconte. Donc, les derniers chapitres sont beaucoup plus profonds. Voilà. Ils vont dans des choses plus importantes, en fait, que ce qu'on a au début. C'est le propre déchet d'oeuvre. Je ne parle pas du... Je ne parle pas de Don Quichotte, pas d'un état, mais Don Quichotte, bien sûr. Mais si, pour le miroir entre les deux, parce qu'effectivement, notamment pour le public, c'est intéressant, c'est que vous inventez une sorte de forme qui est assez étonnante. Alors, évidemment, vous dites que l'art du romancier, c'est celui de trouver les bons dispositifs de narration. Et, effectivement, vous avez trouvé un dispositif de narration qui est... Moi aussi, en tant que lectrice, je me demandais un peu sur quoi j'allais tomber. Il y a un livre d'un universitaire, mais qui donne envie de lire Don Quichotte. Mais en fait, non. On a un roman qui est, comme vous l'avez très bien dit, aussi le roman de votre lecture. Un roman où vous apparaissez aussi. On pourra peut-être revenir sur le début, la fin, bon. Mais en tous les cas, ce dispositif, c'est de l'ordre du pastiche. Ce n'est pas de l'ordre du pastiche. La titrologie, par exemple, est clairement de l'ordre du pastiche parce qu'on a 44, je crois, chapitres qui miment la titrologie de Don Quichotte ou des romans picaresques. Où Sancho Pensa fait son entrée. Où Don Quichotte devient une image d'épinal, qui traite de... Donc là, apparemment, on est plus dans le pastiche. Mais après, alors on a des extraits, on a une sorte de dialogue qui emprunte peut-être parce que le dispositif me fait penser au théâtre. Et ça, on va en parler peut-être de façon plus approfondie, ça vous sert d'actualisation. Ce qui est assez frappant quand même dans votre livre, c'est qu'à la fois, on a une sorte de guide de lecture, qui est votre lecture, mais qui ouvre à des lectures plurielles sur Don Quichotte. On a effectivement, non pas un résumé, mais un passage d'épisodes qui amènent des réflexions. Et puis, on a énormément d'actualisations, de mises en parallèle avec notre réalité contemporaine. Et alors, j'en ai relevé plein. Déjà, sur le dispositif, vous avez pensé, un dispositif, vous avez pensé faire quoi ? Faire un roman ? Pas faire un roman ? Ce n'est pas un essai non plus. Comment vous décririez ce que vous avez fait ? J'aime beaucoup votre définition du livre comme un dialogue, en fait. Un dialogue avec une polyphonie, avec, voilà, Cervantes qui parle, en tout cas, les différentes voix qui sont dans le roman, qui racontent le roman de Don Quichotte. Et elles sont nombreuses, ces voix, puisqu'il y a l'auteur, le narrateur, Savantes, mais qui traduit lui-même un texte arabe, un auteur arabe avec un interprète aussi qui est là. Donc, il y a trois personnes qui racontent l'histoire à différents niveaux. Il y a évidemment les personnages. Et l'un des grands charmes du roman de Don Quichotte, c'est, il y a des dialogues entre Don Quichotte lui-même et Sancho Pansa et puis les autres personnages, surtout entre Don Quichotte et Sancho. Et puis, il y a moi qui arrive là-dedans. et c'est un peu lié, je dois dire, aux chroniques de France Inter. C'est-à-dire que j'ai toujours eu dans l'idée qu'il fallait donner la parole et peut-être plus que dans d'autres étés avec. Parce que quand même, là, je me colletais avec un chef-d'œuvre et il fallait donner à entendre. Je voulais donner à entendre cette voix du roman. Et j'ai eu la chance d'avoir un très bon comédien, Grégoire Leprince-Ringuet, pour faire ces chroniques qui a été merveilleux. Et donc, j'ai vraiment, comment dire, incarné ces voix dans mon esprit. C'est-à-dire que, lorsque j'ai écrit, j'ai toujours réagi vis-à-vis de cette voix qui venait me lire un extrait de Don Quichotte. Ou parfois pas, parce que parfois, il y a des petits jeux avec la voix qui fait, cette voix à l'intérieur du thé, cette polyphonie qui vient fournir une citation qui n'était pas celle que je demandais. Et donc, je me suis effectivement mis dans une sorte de dialogue permanent avec le roman. Donc oui, cette question de la polyphonie, je la trouve très pertinente, à la fois pour décrire le roman de Don Quichotte et sans doute, d'un point de vue presque par assimilation, par attraction, les grandes œuvres attirent à elle. j'ai refait du, en quelque sorte, j'ai refait un peu de Cervantes et de Don Quichotte dans Un été avec Don Quichotte. Et parfois, il y a des jeux sur le paratexte, sur des notes qui viennent infirmer ce que je dis dans le corps du texte. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté de mise en abîme auquel j'étais forcément invité par ce chef-d'œuvre qui est Don Quichotte. Et il y avait une autre partie dans la question, je ne sais plus, c'était... Non, est-ce que vous aviez l'impression d'écrire un roman ? Oui. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de, en fait, de me découvrir moi-même en écrivant ce livre. C'est-à-dire, et c'est vrai que... Je n'avais... Oui. La question de l'actualisation, c'est ça que je voulais dire. Oui. Voilà, la question de l'actualisation. Et ça va de pair, en fait. Vous savez, en tant que spécialiste de littérature, philologue, j'ai une approche des textes qui est quand même très souvent philologique. Et j'ai écrit des livres sur la tragédie grecque, par exemple, où je souhaitais dire qu'en fait, il fallait revenir à une vision très philologique de la tragédie et que la tragédie était incompréhensible parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Et donc, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il y a une différence entre ce que nous, nous imaginons d'un texte et ce que le texte est lui-même ou ce qu'il a été, du moins, dans son origine, dans le contexte de production, de création. Et c'est quelque chose que j'ai toujours âprement défendu en tant que philologue, en tant que savant de la littérature, qu'érudie, etc. Mais j'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, je le disais même dans mon livre sur le tombeau d'Édith sur la tragédie grecque, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la lecture philologique qui est la lecture, on pourrait dire, qui va rentrer dans le texte, dans le contexte. Et puis, il y a un temps pour la lecture d'interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce que le texte nous dit, à nous, maintenant, nous, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement important et que si l'on veut défendre la littérature partout, il faut que les textes fassent sens pour tous. Il faut que chacun se sente libre de faire sens de tout dans les textes. Et Don Quichotte, c'est l'œuvre merveilleuse pour ça. C'est une œuvre qui a quatre siècles d'existence et au cours de ces quatre siècles, la lecture de Don Quichotte n'a pas cessé d'évoluer. Et au 21e siècle, au début du 21e siècle, avec plein de choses qui nous arrivent, il y a encore de nouveaux sens qui arrivent dans Don Quichotte. Et donc, pour moi, Don Quichotte, on pourrait revenir sur la fameuse nouvelle de Borgès-Pierre-Ménard, qui est la nouvelle, qui est la grande théorie de l'actualisation, pour moi, Don Quichotte, c'est le texte par excellence qui fait sens pour n'importe qui, pour chaque lecteur, chaque lectrice qui peut faire sens et dire quelque chose dans sa vie. Et à toute époque, dans toute civilisation, dans toute culture. Et le succès mondial de Don Quichotte en est une preuve. peut-être, du coup, embrayé tout de suite sur la nouvelle, effectivement, de Pierre-Ménard, le chapitre, alors, il s'agit, la nouvelle de Borgès, Pierre-Ménard, où il s'agit de réécrire à l'identique le classique Don Quichotte. Vous faites un chapitre que vous consacrez à Borgès. à Borgès. Donc, voilà, c'est compliqué de dire. Et qu'est-ce que vous... Peut-être que vous pouvez réexpliquer un peu de quoi il est question et ce que vous en tirez. C'est très difficile. C'est le chapitre qui m'a été le plus difficile à écrire. Surtout qu'à l'époque... Bon, maintenant, il est un peu plus long que la chronique, donc j'ai eu de l'espace pour expliciter des choses. Mais à l'époque, j'avais 3-4 minutes pour expliquer quelque chose de quand même très complexe qu'est la nouvelle de Pierre-Ménard et raconter à des auditeurs de toutes sortes. Le matin, à 8h-5, les gens sont à peine réveillés et il faut leur raconter Pierre-Ménard de Quichotte qui est l'un des textes qui, pour moi, je suis très serventinien mais je suis même encore autant, voire plus, borgésien. En fait, autant vous dire, je suis venu à Servanthès par Borgès, en vérité. Borgès, c'est vraiment mon auteur fétiche et en particulier cette nouvelle, Pierre-Ménard, auteur de Quichotte qui est en fiction. Fiction est un chef-d'œuvre universel, là aussi et Pierre-Ménard est un texte incroyable là aussi qui est toujours plein de sens mystérieux. Voilà, Pierre-Ménard est un auteur du début du XXe siècle, fictif, imaginé par Borgès. C'est une critique littéraire sur une nécrologie, sur un auteur qui vient de mourir et le nécrologue, raconte l'œuvre, il explique l'œuvre de Pierre-Ménard et l'œuvre principale de Pierre-Ménard, selon, c'est en fait une réécriture de Don Quichotte. Pierre-Ménard a entrepris de réécrire mot à mot, mot à mot, en espagnol, alors qu'il est un auteur français, de réécrire Don Quichotte. Mais, il faut se dire, c'est tout simple, c'est de la copie. Non, ce n'est pas de la copie. Ce n'est pas de la copie. L'idée, c'est de se mettre, pour Pierre-Ménard, je n'aurais pas dû entreprendre de raconter ça parce que ça m'a été très difficile de le raconter à l'antenne et chaque fois que j'essaie de le faire, d'improviser l'explication, c'est tellement complexe que je n'arrive pas à trouver les bonnes manières de faire. Et l'idée de Pierre-Ménard, c'est de recréer le chemin de fer en lui-même en tant qu'auteur français du XXe siècle, du début du XXe siècle, le cheminement nécessaire, intellectuel, qui lui permette d'écrire une phrase en espagnol qui forcément aura un sens différent écrite par un écrivain français du XXe siècle qui choisit, par exemple, d'écrire un roman en espagnol qui est quelque chose totalement aberrant et original alors que pour Savanthès, par exemple, c'est ce que dit Borges, je suis un peu confus, Borges dit Savanthès, il n'a aucun mérite, Savanthès écrit dans la langue de son temps, il raconte une histoire qui se passe dans la Castille, la Manche, le pays où il est, Savanthès ne fait que raconter sa réalité. Ménard, lui, mais quelle originalité ! Ménard, lui, choisit d'écrire en espagnol dans le pays donc de Carmen, c'est-à-dire il est influencé par Carmen, par Bizet, par tout ce monde de l'Espagne pittoresque qui s'est fleuri à la fin du XIXe siècle en France. Il l'écrit dans un espagnol archaïque du XVIIe siècle donc ça décrit un côté très précieux et donc voilà, tout prend un sens extrêmement différent. Alors, je ne peux pas insister là-dessus mais en fait, cette nouvelle de Borges, en fait, au-delà même de l'idée extraordinaire d'imaginer un auteur qui fasse le chemin mental qui lui permettent de réécrire sa France Don Quichotte en espagnol. C'est une... Et la nouvelle, je vous invite à la lire si vous ne la connaissez pas parce qu'elle est beaucoup plus claire que ce que je viens de vous raconter. Donc, vraiment, là, je desserre totalement cette nouvelle. Le chapitre est très clair. Le chapitre est clair, je pense. Je pense que le chapitre est bien fait. Et la nouvelle de Borges c'est une nouvelle sur la lecture, en fait. Qu'est-ce que c'est que lire ? Lire, en fait, nous dit Borges, c'est sans cesse faire ce que fait Mena, c'est-à-dire, en fait, réinterpréter les textes à notre propre sauce, avec notre propre monde. Et donc, les textes changent de sens chaque fois qu'ils changent de lecteur et chaque fois qu'ils changent de monde. Et par exemple, ça pose des problèmes pour Don Quichotte, par exemple. Beaucoup de choses, c'est ce que dit Borges aussi, beaucoup de choses nous paraissent très pittoresques dans Don Quichotte, les chemins poudreux de l'Espagne, les brigands, les auberges. Mais tout ça, c'est comme les stations-service que nous avons sur la route. C'est des choses qui sont du réalisme. Donc, ce que nous prenons, nous, comme du pittoresque, pour Savantes, c'était du réalisme. Et en revanche, nous ne voyons pas ce qui paraissait aberrant à l'époque de Don Quichotte, à l'époque de Savantes, mais qui, pour nous, paraît presque naturel. L'idée, par exemple, d'avoir un chevalier errant en arme qui se promène sur les routes de la Manche, au XVIIe siècle, c'était totalement aberrant. C'était inimaginable. Donc, c'était déjà très drôle. Mais pour un enfant, je ne dis pas un adulte, un peu informé, mais pour un enfant qui lit Don Quichotte, qui est une version pour enfant, et qui voit ce chevalier au XVIIe siècle en armure, avec tout le mélange des temps qui est celui propre d'un enfant, en fait, on ne se rend pas compte du caractère anachronique que ça avait au XVIIe siècle de se promener comme ça en armure dans la campagne. Et tout est à l'avenant. C'est-à-dire que, en fait, voilà, ce qui... Notre lecture du roman ne cesse de se transformer avec les époques. Alors, effectivement, vous êtes conscient et vous revendiquez cette actualisation nécessaire. dans votre livre, alors, on a énormément de passages où on arrive quand même à voir. Alors, on a Don Quichotte, on l'a, défenseur de toutes les causes. On a la cause animale, le féminisme, le livre politique, le lien avec Volodymyr Zelensky. Enfin, on a énormément contre le complotisme, contre le déboulonnage. Donc, on a beaucoup de questions d'actualité. où vous faites des rapprochements, parfois très drôles, il faut bien le dire. Ce n'est pas d'actualité, mais tout à l'heure, vous parliez de la mise en abîme, d'un mot un peu savant, etc. Vous avez une image, moi, j'aime beaucoup, qui est l'effet boîte de vache qui rit. Ce qui, effectivement, va me rester, je pense, est quand même très drôle. Bref, cette lecture actualisante, on l'a, c'est convaincante, même si vous cherchez un peu la provocation avec des termes. Et en même temps, c'est ce que vous venez d'expliquer. Vous avez une approche aussi philologique, en tous les cas. Et dans le texte, je vois, par exemple, un chapitre où vous défendez une lecture soupçonneuse. Et vous dites, si le lecteur d'aujourd'hui veut comprendre toute la portée d'un texte ancien et ce qu'il implique, il faut paradoxalement lire comme un inquisiteur de jadis, voire avec plus de sévérité. Et vous dites, en revanche, cette lecture bienveillante et naïve qu'on pourrait avoir est tout bonnement anachronique. Comment vous conciliez les anachronismes, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, que vous faites, qui sont des actualisations et ce type d'anachronisme-là ? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais anachronisme, une bonne ou une mauvaise actualisation ? Il faut juste savoir ce que l'on fait. Il y a plusieurs lecteurs en nous, en vérité, selon le moment de la journée, selon l'activité, selon le rôle que l'on donne à sa lecture. Il est vrai que moi, en tant que professeur, le plus souvent, dans les cours du Collège de France ou devant les étudiants, lorsque j'en ai, mon rôle en tant qu'historien de la littérature, c'est plutôt de revenir à l'intention d'origine, pour autant qu'elle existe, pour autant qu'on puisse la reconstituer, parce que je crois, et ça, c'est aussi l'une des choses qui me paraît importante, je crois que les mondes anciens, et Don Quichotte vient d'un monde ancien, un monde qui n'est pas le nôtre, clairement pas, les mondes anciens ont aussi des choses à nous dire. Les mondes anciens sont aussi des manières pour nous de nous confronter à une altérité, à d'autres manières de voir, de penser, et qui peuvent être intéressantes pour nous, pas seulement d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue pour repenser le monde, en vérité. Et donc, ici, j'avais pour la première fois, effectivement, toute licence qui m'était donnée d'actualiser pour donner envie aussi de lire le roman, parce que, en fait, cette lecture actualisante, c'est la lecture, j'allais dire, naïve, quasiment. C'est tout lecteur qui lit un texte ancien, et Don Quichotte en particulier, est forcé, s'il n'a pas une ambition historique, philologique, et forcément, fait des rapprochements avec des choses qu'il connaît, avec son propre monde. Et donc, c'est la lecture évidente. C'est pour ça que des poésies anciennes, que des romans anciens nous plaisent, parce qu'ils nous disent quelque chose à nous, aujourd'hui. Et ça, c'est le propre de la littérature. Mais moi, dans Un été et Don Quichotte, j'ai voulu faire les deux. c'est-à-dire tantôt faire cette actualisation, qui est l'actualisation normale du lecteur, pour montrer que ce texte peut encore nous dire quelque chose sur notre monde. Et aussi, parce que je suis philologue, et que cette question de la manière dont les textes sont produits à certaines époques m'intéresse, j'ai voulu aussi apporter un savoir particulier que le savoir de l'historien de la littérature qui est le mien. Et c'est là qu'effectivement arrive cette question qu'on est forcément obligé de se poser à un moment. C'est-à-dire que pensait Cervantes, vraiment ? Que pensait Cervantes ? C'est très compliqué de savoir ce qu'il pensait parce que Cervantes ne prend jamais tellement la parole lui-même. Dans le roman, il y a un narrateur qui ne cesse de jouer avec son lecteur, avec ses personnages. Et est-ce qu'il y a une pensée de Cervantes que l'on peut retrouver ? C'est là qu'on revient avec un été avec Cervantes. Quand même, ça m'intéresse ce que vous les pensez, ce que pensez Cervantes. Et là, il y a deux écoles dans l'interprétation par les historiens de la littérature, par les spécialisés de Cervantes. Il y a deux écoles en particulier pour la question religieuse. Ça va ? C'est là que ça arrive. Voilà, c'est là que ça arrive parce qu'en fait, il y a une vraie question. Quelle était la religion de Cervantes ? Quelle était la philosophie de Cervantes ? Et il y a une école qui dit, voilà, Cervantes, c'était un très bon catholique de son temps, de l'Espagne très catholique. À la fin, il a fini sa vie en entrant dans des fraternités, etc. Bon, très bien. Mais le roman, à mon sens, dit des choses plus complexes et plus ambiguë. Il y a, et ça, je ne vais pas ici faire le développement, c'est dans le rapide, mais il y a des arguments assez bons pour dire qu'en fait, Cervantes, et je ne suis pas le premier à le dire, même si j'ai trouvé quelques arguments nouveaux, Cervantes a caché dans le roman des critiques d'un certain type de religion, contre un certain dogmatisme. Ce n'est pas que Cervantes soit, à mon sens, athée, c'est hors de question, je ne pense pas qu'il n'est pas du tout athée, simplement, c'est quelqu'un qui, comme Montaigne, est dans une sorte de relativisation des croyances. La croyance, c'est important, oui, mais ce qu'on croit, voilà, il faut avoir un idéal dans la vie. Et j'ai des arguments assez bons, me semble-t-il, pour montrer cela. Et donc, et ça, c'est cette idée qu'il y a des sens cachés dans les textes, ça, c'est une idée qui a été développée par un très grand philosophe, historien, des textes anciens, qui s'appelle Léo Strauss, et qui a l'idée que dans un temps de persécution, comme l'Espagne du siècle d'or, où il y a quand même une inquisition, enfin, un contrôle encore plus sévère en Espagne qu'en France, un contrôle encore plus sévère par la censure des textes, eh bien, les gens qui ont une pensée un peu hétérodoxe sont obligés de la cacher. Or, quelle manière meilleure de cacher des pensées hétérodoxes que de mettre ces pensées dans la bouche d'un fou. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il y a toujours la manière, la possibilité pour l'auteur de dire, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fou, vous voyez bien, c'est un fou. Et je crois que, alors je ne rentre pas dans le détail, il y a des arguments que vous verrez très précis là-dessus, mais je pense qu'effectivement il y a une pensée cachée de savantesse dans le roman, une critique du pouvoir, pas seulement religieuse, mais une critique parfois de certains axes politiques, sur les maurisques par exemple, le sort fait aux maurisques, aux musulmans, enfin convertis au christianisme qui vivaient en Espagne et qui ont été chassés brutalement au début du XVIIe siècle. Donc il y a des choses très précises, très critiques, très polémiques, mais qui sont cachées comme ça à l'intérieur du roman. Mais pour ça, il faut avoir une lecture assez asserrée et puis se référer au contexte du temps et puis faire attention au moindre détail du texte. Donc voilà, je fais ce travail-là aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y en a une bibliographie. Alors, puisqu'on était sur le personnage de Don Quichotte, on dit le fou, vous montrez aussi le thème de la folie sagesse, d'Erasme, de la réversibilité, etc. et pour le personnage lui-même, vous dites souvent qu'il est intelligent, parfois plutôt qu'il est sceau, qu'il est ingénieux dans son nom. Comment vous le percevez ? Il est intelligent, il est sceau. Est-ce que sa folie est une folie assumée, connue ? Ce que vous dites à un moment consenti. comment vous le voyez ce personnage ? Peut-être différemment entre les deux parties de Don Quichotte. En fait, la vision de Don Quichotte ne cesse d'évoluer, de s'approfondir, de se complexifier au fil du roman et au fil de la lecture. Et c'est vrai qu'au début du roman, et dans l'essentiel de la première partie, même s'il y a des choses qui sont plus subtiles que ça, on a vraiment l'impression que Don Quichotte était un fou. Et donc, on est vraiment dans un monde de farce. Et on a en gros l'opposition entre un fou et un monde, ses amis, qui essaient de le ramener à la raison. Même si on fait attention à certains détails du texte, on se rend compte que Don Quichotte, parfois, en fait, il est conscient que ce qu'il voit n'est pas... Ce qu'il pense être la réalité n'est pas... Enfin, il ne croit pas tout à fait à ce qu'il croit, à sa propre imagination. En particulier lorsqu'il se construit son propre casque. il sait bien que son casque est en carton. Il fait comme si c'était un casque très solide, mais en fait, il se rend bien compte, il ne veut pas faire l'essai, la tentative de voir qu'en fait, ce casque est fragile. Donc, il consent déjà à sa propre folie. Mais la deuxième partie, c'est autre chose. C'est un autre personnage qui apparaît. Là, on a vraiment, en fait, un personnage qui est... Lui-même représente presque la raison contre un monde qui lui est plein de méchanceté et de folie. Et Don Quichotte fait preuve d'une sagesse, d'un discours sur le monde très très fort, alors que le monde autour de lui essaie de le plonger dans la folie. En particulier les personnages très méchants que sont le duc et la duchesse, qui sont des gens très cruels, qui font semblant d'admirer Don Quichotte, mais qui, en fait, ne font que le replonger dans sa folie et le font souffrir, même physiquement. Et donc, et c'est là qu'on se rend compte que Don Quichotte, en fait, représente dans un monde qui est fou lui-même, il représente une sorte d'un idéal qui est inaccessible au bout du compte. Et donc, ce que nous dit à bien des égards le roman, c'est que on a dans un monde, et c'était le message d'Erasme dans l'éloge de la folie, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y a que la folie qui peut nous dénoncer la folie du monde. Et c'est ce que fait très bien à plusieurs reprises Don Quichotte. il dit, oui, je suis fou peut-être. Il admet qu'il est fou. Mais en fait, ma folie est au moins une bonne folie. Je suis fou pour la justice. Je suis plein d'idées de justice. Et je ne fais mes choses que pour le bien. Alors que vous avez une folie du monde, vous avez des gens qui affrontent, qui se battent en duel, qui font plein de choses, qui font des guerres, etc., pour rien du tout, des crimes qui versent le sang juste pour leur intérêt personnel. Et Don Quichotte, lui, ne vise jamais son intérêt personnel. Il vise toujours l'intérêt des autres. Et il veut toujours défendre la veuve et l'orphelin. en général, ça ne marche pas. Il faut le dire, ça tourne à la catastrophe. Mais au moins, l'intention est bonne. Au moins, l'intention est bonne. Et ça, je trouve ça très beau, quand même, cette définition d'un idéal. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir des Don Quichotte et ne pas faire attention à la réalité, parce que c'est ça, l'ambiguïté. Et c'est ça, la force de la littérature. C'est-à-dire que ce que nous dit ce roman, c'est qu'au bout du compte, on ne peut pas avoir un jugement totalement noir ou blanc sur ce personnage. C'est un personnage, au bout du compte, dont, au début, on le met à distance et peu à peu, le lecteur ne peut que s'identifier à lui, à la fin. Parce qu'il est tellement émouvant, il dit tellement de choses vraies sur le monde qu'à la fin, quand il meurt, parce que je suis désolé de vous l'apprendre, mais il meurt à la fin, mais il ne meurt que parce qu'il a perdu son idéal, parce qu'il est revenu à la réalité. Et à ce moment-là, quand on n'a plus d'idéal, il n'y a plus qu'à mourir. À la fin, Saint-Jean Pensa pleure et le lecteur pleure aussi, je trouve. Franchement, c'est l'un des moments, des passages les plus émouvants, je trouve, de toute la littérature. La mort de Don Quichotte. On l'a accompagné pendant mille pages et puis on croyait que c'était un étranger, un clown. Et en fait, au bout du compte, on se reconnaît dans lui. C'est surtout parce qu'il meurt de mélancolique. Oui. Donc c'est sans doute cette fin qui est la plus touchante parce qu'il n'y a pas eu ni de mort héroïque, ni de mort héroïque. Et à propos de justement ce rapport à la réalité que nous force à penser Don Quichotte, vous défendez la littérature et l'imagination et le souffle que donne Don Quichotte, mais effectivement, on a sans arrêt, ne serait-ce que parce qu'on a beaucoup de réflexivité, qu'on ne sait jamais exactement ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas, du moins, du point de vue de l'instance octoriale, etc. On a, par exemple, à un moment, vous dites le réel de Cervantes nous paraît désormais irréel, mais le pire, c'est que ce qui lui paraissait clairement irréel ne nous semble guère plus irréel que le reste. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants qui peuvent penser que les chevaliers se promènent dans la rue au XVIIe siècle. Le risque de Don Quichotte, est-ce que ce n'est pas une réversibilité du réel, c'est-à-dire de dire que finalement le réel et la fiction sont réversibles et à partir de ce moment-là qu'on tombe dans une sorte de déni de réel que par ailleurs dans votre livre, vous dites à quel point le déni de réel peut être aussi un outil de domination et donc comment on fait pour à la fois être défenseur de l'imagination du souffle de la fiction et en même temps dans un texte qui joue quand même beaucoup de cette frontière-là. C'est toute la force de la littérature de nous aider à penser des choses très complexes qui vont dans divers sens. Vous citiez tout à l'heure Milan Kundera, les choses sont toujours plus complexes que tu ne penses. nous dit la littérature. C'est exactement ça avec Don Quichotte. Si j'avais à dire comme vous me posez la question à décrire la thèse même de savantesse ou du roman sur le réel, j'aurais beaucoup de mal à le dire de manière très claire. Le roman arrive à le faire et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit plusieurs choses en même temps ou successivement à savoir qu'effectivement bien sûr le déni du réel c'est une folie et il faut effectivement prendre en compte le réel tel qu'il est sinon on souffre et c'est quelque chose qu'on ne peut souhaiter à personne. Donc il faut effectivement prendre en compte le réel et Sancho Pansa du point de vue-là est un personnage qui a bien les pieds parce qu'on a beaucoup parlé d'Anki Chodd mais Sancho Pansa est inséparable et c'est un personnage qui est de plus en plus positif au fil du roman qui a énormément de qualité qui est d'une drôlerie incroyable et c'est lui qui finit et c'est lui qui termine et tout le roman se termine avec Sancho Pansa qui au début là aussi est un peu une sorte dans la première partie le paraître le compagnon mais un peu secondaire de Don Quichotte dans la deuxième partie devient vraiment quelqu'un d'aussi important que Don Quichotte aussi drôle aussi puissant aussi fort dans sa vision du monde il dit des choses absolument passionnantes et il représente le peuple dans sa bonté dans son désir de justice et c'est très très beau mais Sancho Pansa il est pire accroché au réel et donc quand on parle de Don Quichotte il faut toujours être on est entre l'idéal et le réel même si Sancho Pansa a aussi ses accès d'irréalisme en particulier lorsqu'il s'agit de lui-même donc il y a ça qui nous est dit c'est-à-dire attention bien sûr il y a la réalité mais il y a aussi autre chose qui nous est dit à savoir que l'idéal c'est quand même pas mal pour vivre ça nous donne une raison de vivre et moi je rapproche ce point de vue là et je trouvais intéressant de rapprocher Cervantes de ce que disait Paul Valéry sur les mythes c'est-à-dire qu'en fait dans notre vie nous avons toujours besoin pour vivre de ce qui n'existe pas c'est-à-dire que tout ce qui est important dans la vie dans notre vie en fait ce sont des choses qui n'existent pas c'est quoi ? C'est des choses qui sont dans notre esprit c'est-à-dire l'amour des idées qu'on a sur la nation le patriotisme la bonté etc une vision d'un au-delà ou d'un idéal que nous avons qui nous aide à vivre en fait et même l'argent l'argent c'est quoi ? ça n'existe pas l'argent tout cela est lié c'est des choses qui sont liées à ce que Valérie excusez-moi appelle la fiducia la confiance qui existe entre les gens donc en fait l'essentiel de notre vie elle est basée sur des choses qui n'existent pas matériellement elle est basée sur des choses qui sont dans notre esprit Dulciné Dulciné par exemple Dulciné n'existe pas Dulciné c'est une pure imagination de sa vente elle n'apparaît jamais dans le roman parce qu'elle n'existe pas c'est la femme qui n'existe pas et en fait notre vie elle-même elle est bâtie autour de choses qui n'existent pas mais qui pourtant sont actives dans notre vie et sans lesquelles notre vie perdrait tout sens et donc c'est ça aussi que nous dit le roman c'est-à-dire la puissance dans nos vies de ceux qui n'existent pas et sans lequel nos vies perdraient au bout du compte tout sens je crois que c'est aussi ça le message de Don Quichotte et c'est sur quoi j'ai voulu aussi beaucoup insister je pense qu'on va s'arrêter là c'est une belle fin c'est une fin pleine d'espoir et effectivement je pense que ça va inciter les gens à lire votre ouvrage et aussi Don Quichotte dans l'autre main donc je vous remercie beaucoup William Marx et voilà merci applaudissements 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 applaudissements